Parachat Amiraglim Parachat Amiraglim Parachat Amiraglim Parachat Amiraglim Parachat Amiraglim On est devant ici, mamas, une histoire qui vient nous ramener On a affaire ici à des gens, mamas, M'na'liya, c'est pas des gens qui shootaient, C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs qui étaient bien avant Yushua Benou. Et là, celle-là qui se pose c'est Makara, Makara dit qu'on peut être midardaire aussi rapidement. Parce que nous, on connait le Moussag, vous connaissez Ma'ala et Ma'ala comme ça ou Momash comme ça subitement d'un priori on voulait dire qu'un anifila elle aura pris 40 jours ils sont rentrés en Israël mais Rabbi Shimon Bar Yocha dans la Gemara c'est marqué comme ils sont revenus ils sont partis donc Rabbi Shimon veut dire qu'il a commencé depuis le début c'est pas rien qu'au bout de 40 jours c'est depuis le début ils sont partis alors là en fait on va nous apprendre à Israël qu'en fait qu'il n'est pas confronté à ces choses-là et la confrontation aux choses c'est elle qui te met devant un matzav où la Niguïa te fait une mapeira une mapeira à laquelle tu ne t'attendais pas tu ne t'attendais pas à cette mapeira tu ne t'attendais pas à un changement si catégorique à quelque chose qui allait faire une révolution à l'intérieur de toi-même et cette chose-là peut arriver à faire basculer c'est-à-dire qu'il ne t'attendais pas qu'il ne t'attendais pas il n'y a pas de madrigot il n'y a pas de madrigot de dire que jusqu'à un certain niveau tu peux tomber à partir d'un certain niveau non tu ne tombes plus un d'abord casé il ne t'attendais pas à l'intérieur de toi-même donc c'est-à-dire qu'ici on est devant un phénomène extraordinaire que la Torah vient ici nous raconter à cause d'une negia la negia de se dire nous ne serons plus nazis quand on arrivera en Israël on ne sera plus nazis et ce mahmat de nazi représente pour eux un mahmat trachouv un mahmat comme on peut imaginer nous par rapport à notre niveau on ne parle pas ici quand ils ramènent ils font toujours des caricatures ils ramènent toujours avec des gros plans en vérité c'est très dac c'est un mahmat qui avait une sensation de cavon mais qui vient à partir d'un mahmat trachouv qui leur permettait d'avoir grâce à ça qui loue une madriga une madriga qui leur permet un peu comme un bolon il a un tafkine et ce tafkine lui donne un mahmat qui lui permet d'avoir une madriga dans sa voie de Tachem maintenant la chélale est comme ça la chélale est ok maintenant cette chose-là elle est remise en question pourquoi ? c'est le tafkine d'Hachem Hachem a décidé maintenant vous rentrez en l'Église Israël maintenant il n'y a plus ce mahmat de nazi nous normalement comment on doit réagir ? on doit réagir comme maintenant il veut de l'éman comme Moshé Rabbeinu Hachem et traçon Hachem Hachem il veut maintenant que tu balayes alors que je balaye maintenant Hachem tu peins le mur je peins le mur Hachem il veut maintenant que j'étudie j'étudie c'est-à-dire je suis là pour faire la volonté d'Hachem et pas pour faire ma volonté à moi là c'est la Nikouda la Nikouda elle est combien m'hommage d'entre nous va être capable de garder constamment le cap qui est le cap qu'il ne faut pas oublier je ne suis pas là pour faire ce que moi j'ai envie c'est sûr qu'un homme il a quand même comment dire des choses qui sont on tient compte de ça mais attention c'est je cherche la meilleure la meilleure manière de servir Hachem la meilleure manière de servir Hachem c'est mais attention je remets en question la volonté d'Hachem parce que cette chose-là ne me convient pas elle ne me convient pas elle me convient pas c'est pour les bochafets c'est pas les bochafets pour les trouver Hachem c'est le bochafet pour faire ce que toi tu as envie c'est pas ce qu'Hachem il veut ici et ça cette Nikouda elle a porté préjudice ici au Merakou les ma'asais la même néguilla il y avait chez Ushua Benoun Ushua Benoun Moshara Benoun ils sont rables ils saient Ushua Benoun que quoi que Moshara Benoun il y a à l'Eris Israël ils sont rables dans l'Eris Israël j'ai plus mon rab il a la même néguilla tu vas me dire quoi on peut comparer ces deux choses lui c'est néguilla par rapport à la séparation de son maître eux c'est néguilla par rapport au ma'amad du tafkid qu'ils ont est-ce qu'on peut comparer les choses à ce niveau-là oui pourquoi parce qu'en fait dans l'Ighilla c'est pas Hachouv même si elle est Noga sur des choses qui sont très élevées au niveau Ushani comme l'attachement avec son rab c'est un homme Kachou les rabots c'est le rogadot ça meurt très très haut mais le ma'asé ça peut créer une néguilla qu'il ou la néguilla il n'est pas que Shura avec avec combien la chose qui est le homer de la néguilla si c'est quelque chose de Ushani ou bien de Gashmi ou bien de Ta'ava ou de Midatara c'est l'homme chalema cette néguilla il y a la l'échabèche au train il y a la l'échabèche au train dans le et donc ne regarde pas maintenant si c'est haut ou bas et au contraire plus c'est haut plus c'est Ushani et plus il y a l'échabèche au train pourquoi parce que là tu n'es encore pas au moins tu te rends compte encore au moins tu es à l'échabèche et c'est la raison pour laquelle Moshé Rabbeinu a dû bénir Yushua parce qu'il savait que lui il n'a pas besoin de bénir les autres il s'est dit bon ma spi qui savent qui sont envoyés pour Shri Koutachem à eux de prendre leur vie de prendre leur rôle leur mission en main et de se travailler mais Yushua Benu nous m'a mâche parce que la néguilla qui la lui elle est encore plus grande que la leur et que lui risque réellement de tomber dans le piège de Hatzat Amiragli et d'aller comment dire les Shem Shamaim aller trouver des taannotes sur Yerisrael pas en tant que complot on n'est pas dans un complot on se fait prendre dans une éguilla et après on est pris de vitesse par le comment dire le khéjbon qu'on est en train de faire et on amène à critiquer quelque chose qui n'a pas lieu d'être critiqué mais qu'on ne se rend même pas compte qu'on est en train de critiquer alors qu'on est certain qu'on fait ça les Shem Shamaim les Shem Shamaim entre en notre âme et conscience on est en train maintenant de dire quelque chose de négatif sur ces choses là mais pas en ayant en tête que maintenant je fais ça pour ma Nighia on n'est pas là-bas la Nighia on ne la ressemble même pas elle est cachée elle est à l'intérieur même de nos et on ne se rend pas compte qu'elle est le moteur qui t'amène à poser des critiques qui sont les Shem Shamaim pourquoi ? parce que sauf sauf on a une mission et dans notre mission on est tenu de montrer aux ministères les bonnes choses et les mauvaises choses qu'il y a là-bas parce que sinon on ne plie pas notre mission si maintenant on te demande maintenant de me donner un birour sur un chidour et toi tu me donnes un birour que par rapport au point positif parce que tu as peur de tes guillotes ce n'est pas un birour un petit asset je ne peux rien faire je ne peux rien faire j'ai des niggiotes j'ai peur que je vais tromper pourquoi ? parce que tu dois être capable de me dire les bonnes choses et les mauvaises choses ah quand tu vas me dire les mauvaises choses ça va te casser le chidour forcément c'est pas mon problème moi je dois te donner des éléments les éléments je dois te les donner la chaîne elle est comme ça où est-ce que alors la niggiote peut déranger ? elle peut déranger dans le fait que maintenant que tu vas maintenant augmenter dans le côté négatif tu vas augmenter sans te rendre compte tu vas être plus bicorti que normalement mais pourquoi ? parce que tu le savais que la niggia toi te pousse inconsciemment à faire une bicorette qui est une bicorette très très dure alors que normalement tu n'aurais pas fait de cette manière s'il n'y avait pas cette niggia et tu aurais pu être objectif complètement et de donner les éléments comme il faut de manière mais aux aînettes bien équilibrée voilà les choses bonnes voilà les choses mauvaises maintenant par rapport à ça prenez votre décision mais en réalité ma niggia m'amène à me tromper le moment que je suis en train de faire comme ça combien de cheshbolo comme ça on doit faire dans sa vie des akhlatot qu'on prend dans la vie qui sont mélangés avec des niggiotes mais des niggiotes on est infesté de niggiotes et combien tu peux dire maintenant que cette chose là je suis en train de la réfléchir et de la juger à mon âme et conscience donc tu es obligé forcément d'exposer tes problèmes à tes rabanimes tu es obligé d'exposer tes problèmes à ton entourage pour ne pas avoir comment dire être seul à pouvoir décider de choses qui sont des choses qui sont 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 maintenant la question elle est comme ça la question elle est quelle est la chose qui peut aider un benadam à tenir le kham contre ces niggiotes dans la vie quelle est l'arme qu'on a quels sont les kélims qu'on a pour ça et ces kélims qui sont des niggiotes disent parce que les niggiotes que tu veux ou que tu ne veux pas elles sont là elles sont là voilà qu'est-ce qu'il peut faire d'avoir un niggiya d'être attaché à son rab et que l'attachement à son rab il l'a il l'a parce que il doit être cachoué avec son rab et maintenant il y a un sipour que son rab ne rentre pas l'irée d'Israël ça crée une niggiya chez lui qu'est-ce qu'il peut faire pour ça ? il y a un mot de moussard il y a un mot de moussard c'est-à-dire prendre maintenant le moussard et pas un moussard c'est lui un moussard qui va servir à augmenter chez toi la sensibilité à ces choses-là la sensibilité à la recherche du émet à savoir poser les choses à ne pas se laisser se mentir se laisser se balader savoir apprendre à partir du moussard à savoir faire une autocritique de soi-même et pas simplement une critique extérieure mais une autocritique par rapport à soi-même et tout de suite repérer chez soi les niggiotes qu'on peut avoir avoir au moins le repère des niggiotes même si on les a et que les niggiotes elles travaillent inconsciemment au moins les repérer à savoir chez Shlipo Baria et que ça ça va m'aider que si demain j'ai une niggia je vois mon rame je dis regardez je suis obligé de décider sur quelque chose ici j'ai une niggia qu'à zot j'ai une niggia qu'à zot maintenant la chance qu'il avait eu choix c'est Moucher l'Abbou il connaît la niggia mais maintenant cette chose-là dans un autre cas dans la vie où moi je ne me rends pas compte combien d'erreurs je peux faire à Zoshalom et de prendre des mauvaises décisions dans la vie décisions qui sont à l'envers même du Da'a Torah et qui m'emmènent complètement à l'autre bout de la terre c'est-à-dire de l'autre côté du Hémet qui aurait dû être le Hémet pour moi combien on peut être certain qu'on ne fait pas d'erreurs à Zoshalom on n'a plus de Gdolim il a dit ça quand Rav Seidman il est parti il a dit on n'a plus de Gdolim dans le dos il nous reste qu'une chose à faire c'est l'itrazek 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 c'est-à-dire les choses qui ont besoin de Gdolim tout ce chose-là qu'ils ont besoin de Gdolim pourquoi c'est l'itrazek ? alors il explique comment c'est l'itrazek l'itrazek c'est-à-dire qu'un homme doit être Kovéa Koriom Zman chez Gdolim l'itrazek ce n'est pas qu'il y a un rayon sur l'itrazek parce qu'on a tendance quand on entend ça à dire ah c'est l'itrazek mais c'est une idée comme ça non il doit être en match mais pas simplement il faut que ce soit l'itrazek 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 comme il y a le chichbon par rapport au maassime il doit le chichbon par rapport aux choses qu'ils ont besoin de Gdolim donc là-bas je dois un ami comment dire me renforcer me renforcer de faire attention de me renforcer dans mon imu Torah même si je suis bien dans mon imu Torah mais me renforcer c'est parce que parce que si tu vois que tu es en train de descendre c'est pas que tu es l'itrazek il y a l'itrazek comme si que maintenant tu parles tu parles un avarian tu es 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 à quelle heure tu arrives à telle heure c'est clair oui c'est clair ça fait déjà longtemps que ça dure c'est longtemps que je viens à l'heure quand même fais attention et ne sors pas avant le zman et fais attention de ne pas parler en plein milieu du limoud le bonhomme il ramène constamment des éléments qui consistent à être pas seulement là-bas c'est-à-dire des choses qui sont censées non mettre et tout ça dans quel but dans le but de ne pas laisser le tsar s'infiltrer s'infiltrer dans ma vote à ta chaîne parce que le tsar qu'est-ce qu'il fait c'est marqué dans tu dors et lui il est réveillé c'est quoi tu dors il est réveillé c'est-à-dire que tu ne vois pas comment des failles s'introduisent dans ta vote d'attaché mais comment il y a un rifion un rifion quelconque que jusqu'à maintenant tu es arrivé bien à l'heure tu es arrivé par exemple on va dire le CDR c'est à 16h tu es arrivé même à à 4h-5 maintenant tu es remarqué que tu viens un petit peu un petit peu après tu viens un petit peu après maintenant le bonhé est-à-dire que tu te donnes c'est-à-dire je viens à 4h Lucas je viens à 4h oui mais tu as fait un rifion sur toi tu t'es dit il faut que j'arrive à 4h-5 maintenant tu es en train d'être mes alzer sur ton rifion qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'elle est le problème alors le problème c'est que maintenant tu vois bien que les atlètes il y a un rifion qui est en train de s'installer et que demain si tu t'habitues à accepter ce rifion qu'on peut effectivement avoir une minute de retard ou deux minutes de retard à la fin ça continue et comme ça les atlètes tu vas gratter même sur les 16h même sur l'heure qui est l'heure normale d'arrivée là aussi tu vas gratter et comme ça l'homme il doit faire très attention que même que d'autant plus qu'on est dans un dort où nous n'avons plus de gdolim qui nous donne des orahot qui nous donne des tarakhim des inyanim donc il disait lui-même que quoi et se donner des mamaches des clés des clalim qui vont l'aider à ne pas basculer vers le tovabo ou vers le balagan où là les choses sont plus sous contrôle et donc ça c'est des choses qui sont essentielles mis à part ça le travail des middots qu'on dit toujours il faut travailler les middots c'est quelque chose qui doit être essentiel dans la vie de l'homme que sans ça un benadam qui ne travaille pas ses middots même s'il est même s'il est tout ce que tu veux il ne veut là les mieux que lui pourquoi parce que si tu as une Torah mais que cette Torah n'est pas là pour t'apprendre à travailler sur toi-même on raconte sur Abdelstein qu'une fois il est venu un bahro qui est rentré à Ponyovitch ce bahro qui est rentré à Ponyovitch donc il était là depuis quelques mois déjà il louille bahro il louille et ce bahro là quand il est arrivé à l'échiva il s'est dit il faut absolument que je sois connu par les rabbinies parce que là-bas il y a 1500 élèves donc il faut te faire connaître par les rabbinies mais tu pourrais rester dans l'anonymat pendant tout temps cursus de l'échiva que tu fais à l'échiva et ne pas être connu ne pas savoir que tu existes bon lui il n'a pas pris comme ça il a dit le Edgar que j'ai qui va me permettre d'être une amie de bien faire mon parcours à l'échiva c'est d'être connu par les rabbinies qu'est-ce que je peux faire maintenant pour être dans la tête des rabbinies je ne suis pas chouït 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 au bout d'un moment ils vont m'invole dans le crâne je serai dans le crâne c'est comme une vis que tu mets ici à chaque fois on va s'habituer il va encore bouger un truc comme ça il a donné mal aux têtes des rabbins une fois il est venu comme ça avec un chitamé comme ça c'est comme un chitamé comme ça il veut avoir des gâchons il est comme ça voilà il a fait comme ça et lui il était content il dit pas à elle de voir comment il dit et donc il était tellement fier de lui tellement content d'avoir marqué un point comme ça dans la tête de Rav Gershon que Rav Gershon ne va pas oublier d'aussi tôt parce que lui avoir appris une gita surtout quand on est mounard dans les soubios de Nashim Nizikim il va pas oublier d'aussi tôt donc il était fier de ça et il a raconté ça à Sahab Louta il dit regarde Sahab Louta était dans le chiot de Rav Gershon alors il lui dit comme ça il lui dit que qu'est-ce que tu as pris à Rav Gershon et bien Nashita m'a coupé c'est toute la semaine qu'il nous fait un chiot de Rav Gershon toute la semaine on est en train d'utiliser sur la chita et toute la semaine il est en train de faire des yishulim de la souglia avec la chita de Rav Gershon il dit quoi ? quand je suis venu le voir il avait l'air d'être surpris il avait l'air de l'avoir écouté pour la première fois il m'écoutait avec intérêt de rouler et de là on a vu un match comment dire la force la force de la Hanava qu'il avait recueillie cette Hanava exceptionnelle qu'il avait qui consistait comment dire à maintenir chez lui Kabir Gershon une Rav Gershon je ne dois pas donner l'impression qu'il y avait autour de moi Kabir Gershon même s'il est arrivé à un stade où il a enseigné pendant 75 ans donc il y a un mounar dans les sous-gandes comme tu es mounar dans ton salon et tu sais où se trouve tel truc et tel truc parce que tu vis dans tes eaux mais malgré tout il n'y a pas de on n'est pas mis de pa'èche de ce qu'on a et donc on doit garder comme ça constamment c'est un bouddha de Hanava c'est un bouddha de Hanava que le Khazonish il témoigne que lorsqu'il avait rencontré Rav Gershon il avait rencontré il avait à cette époque-là 30 ans 35 ans il a dit chaque mot chez lui est pesé chaque mot c'est du il n'y a pas de c'est pas comme nous les s'alladimes on est tous ces mots-là tu les as dit c'est sans TVA c'est chaque mot que tu as dit ici tu sais qu'il faut pour dire des mots pareils et le Khazonish il a dit en lui c'est pas c'est il était il a vu dans son comportement il a vu dans son comportement c'est tu vois de là que c'est pas quelque chose qui vient mimer là comme ça c'est un avodin un avodin chez Doréchet mon mâche constamment pour arriver à se maintenir la tête en dehors de l'eau pourquoi ? parce que il prend la tête il lui met dans l'eau et donc il met le balbel et l'homme il perd le nord il perd le kivoul facilement il perd le kivoul si c'est pas que constamment il remet la boussole au nord c'est la boussole qui est censée être l'instrument qui va lui permettre de ne pas se perdre dans la bête à ce moment cet instrument s'il n'a pas et qu'il le laisse s'embrouiller avec des nighiots avec des richbonos et encore plus avec du yesara avec des ch'touyots qu'est-ce que tu laisses ? qu'est-ce que tu laisses qui peut être encore quelque chose qui va te permettre de dire je marche droit dans ma route mais c'est là Tsharim qu'il y a la route qui doit t'amener normalement jusqu'au rolam aban comment tu peux être sûr de pouvoir se dire j'ai un chemin clair devant moi je sais où je vais je connais l'itinéraire et je ne peux pas me tromper comment tu as l'a fait l'asmirat si ce n'est pas que l'adam me t'aider parce que c'est un clal il y a droit à la bouteille tu veux cacher ma tête tu veux siada d'ishmaya t'avou alors là c'est la condition pour laquelle Hachem va t'aider mais sinon si tu n'es pas abalitame c'est à dire tu es en vérité un fou tu n'es pas mitrazek si tu n'es pas mitrazek automatiquement tu es naufel tu es abalitame l'erreur qu'on fait c'est qu'on croit en nous abalitame c'est quand on est déjà dans l'avera en train de faire l'avera quand tu es en train de faire l'avera tu t'appelles choté dit le grand devinant et l'audanime tu as choté tu es un fou on ne peut pas te juger à ce moment là plus que le boucher quelle est la chance dont il se sert pour se sauver la vie il ne se sert pas de bolorlam il ne se sert pas de son moussah il ne se sert pas tout ça ça ne lui sert à rien mais pourquoi il ne sert à rien parce qu'il est choté pour deux semaines c'est à dire de quoi il se sert du pachat de ben adam il se sert du pachat de ben adam comment il fait il appelle il crie pourquoi pour créer une situation où les ben adam ils vont venir là et alors comme il dit c'est à dire que tu sais que ça c'est l'extrême limite qui va traiter de faire la vera c'est un homme il n'a pas ce d'être conscient de pouvoir appeler au secours de la même manière que quand tu es en danger de tomber dans un précipice ou dans un ravin ou un accident et que là tu sais appeler au secours la même chose d'appeler au secours lorsque tu es en danger est-ce qu'on apprend de la biama l'emprasida et à ce moment-là il ne fait pas appel à son moussard il ne fait pas appel à saïra tchamayim il ne fait pas appel à avodachem il ne fait pas appel à bolorlam il ne fait pas et pourquoi parce qu'il sait que ça ne sert à rien c'est pas l'eau chave pourquoi la seule chose qu'il peut l'aider c'est quoi c'est faire appel à l'homme appeler l'homme c'est-à-dire crier pour que l'homme il vienne et que l'homme automatiquement il va venir il va me voir en train de faire quelque chose de mal ou bien de se penser qu'il va venir moi ça va m'obliger à m'arrêter et de cette manière tu vas sauver ta vie donc on voit de là un homme ne peut pas compter sur lui-même et de se dire pourquoi je suis un malade je suis un malade mental je suis un fou je suis un chougar je commence à appeler brûler je peux me faire confiance je peux quand même garder un comportement équilibré normal ou je fais attention à moi-même et que je n'ai pas quand même à m'inquiéter et à me poser des questions à chaque pas de ma vie à chaque instant à chaque lignanime que je suis en train de faire elle ne va pas c'est-à-dire qu'on est un pied dedans un pied dehors on va dire que combien on doit être un mâche éranie éveillé en botaille sur le fait maintenant d'avoir des kinyanim dans la manière qu'on doit se comporter dans notre hizou vis-à-vis d'Avotat Hachem si on n'a pas ces kinyanim et qu'on se comporte comme si c'était mouvan m'élaï mouvan m'élaï mouvan m'élaï ça y est moi je viens on se d'arriver je viens là je fais ça je fais matfilat je fais m'ignan vous voulez à quoi tu dois être en éveil là pour pouvoir donner une opportunité et c'est comme ça dans chaque chose quel chinouille chinouille maintenant d'aller dans un mariage chinouille de sortir faire un chioul chinouille maintenant d'aller faire des courses chinouille d'aller passer Shabbat dans la famille chinouille c'est normal ça c'est normal c'est ça le problème avec toi tout est normal tout est normal je ne suis pas un rachat quand même je ne suis pas un mouchrat je suis un benadam normal parce que les méragim je crois que c'est des mouchratim va t'asseoir à côté rien que dans les méragim là-bas c'est pas les mains tu les embrasses les pieds tu les embrasses c'était des torrents ambulants c'était des anakim j'ai pas anakim des anakim j'ai pas anakim des géants des rigolos et tu vois comment il est il y a la pile de benadam la pilotoite que tout le khorban de l'homme israël le premier khorban le deuxième khorban tout est à l'origine de ça tout est à l'origine tous les khorban qui viennent de l'homme qu'est-ce que tu vas de là qu'est-ce qu'est qu'est-ce qu'est qu'est-ce qu'est le démarrage de toutes les khorban les chinouilles tout chinouille comme c'est dira volmen dans son cfr doresh seder tout chinouille doresh seder c'est-à-dire quoi tu dois avoir le seder kavua et le seder araï seder kavua c'est quoi c'est ton seder et tu dois un seder à raï vas-y seder à raï le seder maintenant que tu dois avoir par rapport aux chinouilles qui sont en train de faire tu dois te pincer un seder bon je vais bouger de là quel est mon seder qu'est-ce que je fais là-bas tu vas on verra attends chaque chose tu enlèves le goût c'est plus de l'aventure c'est plus il n'y a pas d'aventure dans votre attachement tu dois comprendre ça ah mais c'est ennuyant c'est pas bon c'est pas c'est pas kiffant c'est une aventure comme ça on avance comme ça wow il m'a surpris je suis tombé là-dedans tu rigoles quoi si tu étais en train de te battre avec un petit pouce un calimero alors pas de problème l'aventure c'est très beau parce que maximum il apparaît tu m'intarles pas de problème mais la habibie tu te bagarres avec celui qui s'est battu avec tous les géants de la terre tu comprends toi il va t'appeler comme un bamba si en plus on voit que quoi que tu dors tu dors attends mazel dormir dormir c'est que tout va bien tout va bien tout va bien mazel tout va bien tu dois faire attention que quoi que c'est ce moment et que là après c'est très difficile comme le cristal vis ton père c'est à dire que tu perds tu perds tout très facilement tu peux tout perdre alors allez nous rabotai c'est à dire combien il faut pour monter une avoda construire une avoda rabotai faire un kinyal sur tes avodas et combien c'est à dire nous rabotai rabotai c'est à dire la perte de quelque chose dans la Torah il est hyper rapide la construction hyper lente c'est nous ravaillons combien il faut être mamash canaille sur ça canaille sur sa Torah canaille sur ces misos canaille sur sa voda canaille sur ces kinyalim qu'on a fait de bien être chômer de ne pas le laisser nous perdre se laisser embrouiller par le fait que dire tout le monde c'est comme ça tout le monde fait comme ça c'est comme ça que ça se passe il n'y a pas de référence il n'y a pas de référence qui peuvent aider aujourd'hui de dire tout le monde fait comme ça tout le monde c'est comme ça il n'y a pas de référence si je ne suis pas avec moi-même et je ne prends pas ma vie en main personne ne peut m'aider pourquoi ? parce que l'orlam il suit des alamines qu'on n'est pas d'où ils viennent qu'est-ce qu'ils vont où ils vont où ça t'amène il n'y a pas de référence il doit tellement mâche d'une iranoute pour ne pas laisser tout le monde il doit avoir un cédère même lui il doit avoir un cédère on ne va pas comme ça quelque chose qui peut être le même c'est un menoukha c'est un menoukha qui est en réalité comment dire réveil un menoukha c'est l'esprit éveillé son esprit il en éveille c'est-à-dire le menoukha c'est-à-dire qu'il est comment dire il est en état de pouvoir comprendre chaque chose qui peut créer un déséquilibre qui peut créer quelque chose qui dérange c'est-à-dire qu'il est bien équilibré c'est-à-dire qu'il est bien nous-âme toute chose dans la vie crée un biboule et ce biboule peut être néfaste pour toi et peut être la tralade d'une yérida qui peut ne pas s'arrêter à cette yérida ça peut devenir la décadence et la catastrophe atomique au mommage de tout un parcours voilà les miracles c'est-à-dire ces phénomènes de catastrophes de tsunamis qui arrivent en Benadam et comme Benadam parle Benadam il se fait injecter des plus hauts niveaux qu'il peut atteindre donc c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri en Boutin c'est-à-dire qu'on n'est pas